Bonjour et bienvenue dans Aiguillages pour ce premier reportage de l'année 2019 nous partons dans le Jura Suisse à la découverte du train à vapeur des Franches-Montagnes. A Montfaucon, dans le district des Franches-Montagnes, l'un des trois composant le canton du Jura en Suisse, se trouve le dépôt de la traction exploitant le train à vapeur des Franches-Montagnes. Musique 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 de générique L'attraction est une association créée il y a 25 ans. Elle entretient et exploite du matériel ferroviaire historique. Des locomotives à vapeur, mais aussi des motrices électriques qu'elle fait rouler sur le réseau métrique de la compagnie des chemins de fer du Jura. Musique de générique Le principe de la collaboration entre les deux structures est relativement simple. La compagnie ferroviaire achète des trains vides à l'association et vend des billets à ses clients. Pour donner un intérêt supplémentaire à ces voyages en train, la traction se charge de la mise en place d'animation. Dans les trains à traction électrique, il est ainsi proposé aux passagers de prendre part à un jeu de rôle sur le thème de l'industrie horlogère. Dans les trains à vapeur, il est possible de se restaurer et de vivre une attaque du convoi par d'impitoyables hors la loi. Le train se fait arrêter en pleine campagne, des passagers sont pris en otage. Ils se retrouvent à devoir faire quelques centaines de mètres à dos de cheval pendant que des négociations se poursuivent à bord du train qui a repris son chemin. Le temps de rassembler une rançon suffisante aux yeux des assaillants et tout le monde remonte à bord pour finir tranquillement la journée. Alors, tout le bon, puis bonne continuation, hein ! Merci ! Voilà ! Bon, c'est kiff, c'est vrai ! Merci, au revoir ! Au revoir ! Au revoir, merci ! La formule mise au point fonctionne très bien puisque les différents trains à vapeur mis en service tout au long de la saison affichent un taux de remplissage dépassant les 90%. Les parcours proposés par les trains de la traction n'exploitent qu'une partie du réseau des chemins de fer du Jura. Ils forment un Y, dont la base serait la Chaux-de-Fonds et les deux autres extrémités, Tavannes et Gloveliers. Ces trois gares offrant des correspondances avec les trains des chemins de fer fédéraux. Le matériel roulant préservé que va nous présenter Emmanuel Gognat, le président de l'association, provient pour l'essentiel de la région, à l'exception notable des locomotives à vapeur qui ont été rachetées à l'étranger. Alors que celle qui a assuré les trains de la journée finit de manœuvrer pour venir remiser sa rame, nous nous trouvons devant la seconde machine à vapeur de la traction. C'est une locomotive à vapeur de type mallette, comme nos deux locomotives à vapeur. Celle-ci c'est la A164, c'est la petite, deux fois deux essieux moteurs. L'autre mallette est un peu plus grande avec cinq essieux moteurs et un bissel. Toutes deux ont été achetées au Portugal dans la vallée du Douro. La A206, donc la grande, a été révisée en 1993 et est en service ici au Franche-Montagne depuis cette année-là. Et cette locomotive ici est en service depuis 1999. Un autre engin un peu particulier est lui aussi amené à prendre en charge des rames. Il fonctionne soit en mode électrique, soit grâce à un moteur diesel. À l'origine, c'était un fourgon automoteur électrique seulement, construit en 1916. Et dans les années 70, ce fourgon a été mis hors service pour les courses régulières et un moteur diesel a été installé pour permettre à cette locomotive de faire des trains de travaux sans caténaire. En fait, le moteur diesel alimente un générateur qui peut alimenter les moteurs de traction. Et donc, cette locomotive circule soit avec le pantographe sous la caténaire ou en mode diesel, surtout ici sur nos voies de Prépetit-Jean où il n'y a pas de caténaire. Les voies de Prépetit-Jean sont celles du dépôt de la traction. Celui-ci a été installé sur le site d'une ancienne scierie située près de la voie empruntée par les trains de la Compagnie des chemins de fer du Jura, mais qui pour autant n'a jamais été embranchée. Ce sont par conséquent les bénévoles de l'association qui ont récupéré ici et là des rails et des aiguillages afin de constituer le faisceau de voie qui s'y trouve aujourd'hui. La seconde remise n'existait pas non plus. Elle a été récupérée et démontée de son site d'origine pour être transférée ici. Elle abrite aujourd'hui le train des horlogers, l'une des rames que la traction met régulièrement en circulation sur les lignes de son partenaire, les trains du Jura. C'est une motrice de 1953, construite pour les chemins de fer du Jura, au moment où quatre compagnies séparées ont fusionné pour former celles des chemins de fer du Jura, et aussi au moment où deux des lignes de cette nouvelle compagnie des chemins de fer du Jura ont été électrifiées. Donc il a fallu non seulement électrifier une partie des lignes entre Seigneur-Légier et Chaux-de-Fonds Glovelier et Seigneur-Légier, mais aussi changer l'écartement de la ligne entre Glovelier et Seigneur-Légier. Dès 1953, les CIG ont mis en service ce type de rame. Nous avons eu l'opportunité d'en faire l'acquisition en 2011. Nous avons baptisé ces trames le train des horlogers parce que ce train amenait en fait beaucoup d'ouvriers des Franches-Montagnes du haut plateau, ici en direction de la Chaux-de-Fonds, mais aussi de Tavannes, là où étaient l'industrie horlogère et les usines. Nous avons fait le pari de restaurer la motrice à l'identique avec, comme on voit ici toute la rame, la livrée d'origine, blanc cassé et rouge foncé ou lit de vin, comme ça s'appelle. Et donc l'automotrice, nous avons par chance retrouvé toutes les banquettes. Alors que pour la voiture pilote, nous avons décidé de la vider complètement et de faire une voiture salon à caractère un peu plus moderne. A noter que l'une des voitures peut recevoir entre 12 et 15 passagers en chaise roulante. Les portions de lignes empruntées par les trains de l'attraction traversent de superbes paysages, des fonds de vallées, des gorges sinueuses et se hissent sur un plateau perché à plus de 1000 mètres d'altitude. Les trains accèdent aux franches montagnes en franchissant des rampes atteignant les 50 pour 1000 au départ de Tavannes. C'est justement dans cette gare que nous voulions nous rendre en ce début d'après-midi, piqué par la curiosité d'avoir vu sur l'application des CFF l'annonce de la circulation d'un train historique sans plus de précision. Surprise, c'est la Flèche Rouge, une automotrice des années 30 qui déboula dans la gare et nous accompagna sur quelques centaines de mètres alors que notre train repartait vers le Noirmont. ... 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